On a travaillé sur un bon clash entre un univers de musiciens, guitaristes, instrumentistes, chanteurs, folkeux à tendance psychédélique électronique, avec un dance floor killer, le roi de la boom bass, M. Prosper. On a travaillé là-dessus. C'est un petit peu des univers qui s'entrechoquent, mais quand on a des musiciens de talent et des producteurs de talent, on ne peut faire que des choses de qualité. ... C'est un gros vis, hein ? C'est Ulysse 31 ? Oui. C'est super de l'autre. T'as oublié que c'était aussi funky, Ulysse 31 ? Pas tout le temps, mais... C'est le chap de l'espace ! C'était quoi ce groupe avec le mec qui avait un groupe dément avec un mec qui avait des saxophones, Morphine ? Morphine, le gars qui jouait avec deux cordes. Ce groupe des années 90 complètement perché. Il jouait avec des saxes, il jouait deux par en même temps, par un moment. C'est-à-dire que l'autre, il n'avait que deux cordes à sa base, mais il voulait avoir deux saxophones. C'est le roi du macadam, le chéri de ses dames. C'était étant un macro à pilage. D'accord. Donc j'ai voulu revenir aux sources un peu compliquées. Et effectivement, je me considère comme étant un macro des platines. C'était un morceau interprété à la base par un chanteur qui s'appelle H.T. Slater, qui a fait partie d'un groupe assez connu dans le 90, dans lequel jouait Fabio Slim d'ailleurs. Il s'appelle Frit Power. Je me concevais vraiment comme un morceau organique et acoustique, quand même avec une touche électronique. On va dire à l'imperfection parfaite. En fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a des choses qui ne sont pas rigoureuses comme peuvent l'être les programmations. Et justement, c'est ça qui apporte de la chaleur et surtout de l'authenticité. Et du groove. Et du groove, évidemment. C'est pas mal parce qu'il y a des trucs où il y a des rythmiques mais qu'on peut retravailler. Il y a des basses qu'on peut refaire et des voix aussi, pareil. On peut faire des chœurs dessus. Je pense qu'à ça, il faut rajouter ça. Des petits clocotes. Des trucs comme ça, tu vois. Voilà, des petits synthés. Des trucs comme ça. Et moi, je pense des petites voix. Tu vois, il me faut un broudeur qui claque. Plus que celui-là. Ouais, grave. La clocte, il faut en aller. Il nous fait une. Une vraie qui passe le temps tout le long. Le Prosper valide, quoi. Totalement. J'approuve cette session. Un nouveau compagnon, hein. La limolette. La limolette, ouais. Ah ouais. J'en ai une autre. Non, non. La limolettée par le feu. On est là pour la musique mais on ne va pas oublier l'humour non plus. La limolette du monde ne fait jamais un brâle. C'est vrai que la musique sera meilleure que l'humour. C'est la plus l'on refile dans la nuit. C'est un assassin qui s'enfuit. Et comme un démon dissout. Il ne me reste pas à lui. Une voiture qui s'ouvre. Un coup de foie qui brille. Un coup de feu qui recant. La limolette qui s'appelle le lit. Tous les deux, ça fait combien de temps que vous bidouillez ensemble ? Que vous faites des petits compos, des choses comme ça ? Ça fait hyper longtemps ? Non, pas si longtemps que ça. Ça veut dire que ça fait 2-3 ans. Ouais. 2-3 ans ? Ouais. 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 1-3 ans 1-4 ans 3-4 ans 1-4 ans 2-3 ans 2-3 ans Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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